À Marseille, s'est ouvert un procès incroyable. Le procès d'une organisation mafieuse nigériane aux méthodes ultra violentes. On n'en croit pas ses oreilles. On n'en croit pas ses oreilles, mais surtout on découvre que ça n'est pas la première fois et que surtout il y a une montée en puissance de ce phénomène. Donc on découvre un pays dans le pays, un truc qu'on n'imagine même pas possible, déjà ailleurs, alors en France encore moins. Alors cette fois-ci, en effet, ça s'est ouvert hier, ils sont très sur le banc des prévenus, c'est des hommes âgés de 22 à 37 ans en l'occurrence, il y en a 10 qui sont déjà en détention et ils sont tous issus de la hiérarchie des Aro-Baga, qui est une ancienne fraternité étudiante nigériane transformée en, je cite le juge d'instruction cette fois-ci, en organisation criminelle et structurée avec ses règles et ses rites, ses artifices et ses accessoires. Alors vous allez voir que cette phrase a l'air un peu mystérieuse. Vous allez voir pourquoi il explique tout ça, parce qu'il résume parfaitement ce qu'est cette organisation et il en existe plusieurs, figurez-vous, parce que non seulement ce sont tous, ils sont en situation irrégulière, ils sont nigérians, ils viennent du Nigeria donc, ils organisent des filières d'immigration illégale, de la traite d'êtres humains et de l'exploitation sexuelle de leurs compatriotes, en l'occurrence féminines, et en plus ils se font la guerre entre groupes nigérians sur le sol français. C'est lunaire du début à la fin. Donc là, il y a deux anciens chefs de cette organisation-là qui sont au tribunal. Le troisième est sous mandat d'arrêt, mais il est échappé en Italie. Est-ce qu'il y a encore ? Je ne sais pas. Et en face de tous ces hommes, il y a une dizaine de jeunes femmes, prostituées de force et violées. En gros, c'est ça qui les réunit dans ce tribunal. Et elles sont accompagnées par deux associations qui, d'abord, les protègent, leur permettent de parler et d'exister. Parce que les policiers vous disent, c'est très rare qu'on ait des dossiers de Nigériane parce qu'elles sont littéralement terrorisées au moment de parler et de prendre la parole. Alors, pour ces femmes, il est question, je vous le disais, de viol, de vol, de violence. Et pour les hommes également, il y a le lot d'horreurs, notamment pour quiconque tente de quitter le groupe. Alors, pour les femmes, par exemple, une femme qui refuserait, par exemple, le mode de prostitution dans lequel elle est, il y a des viols collectifs publics qui sont organisés, techniques de soumission absolument barbares, en l'occurrence. Et pour les hommes, alors il y a un des prévenus, par exemple, qui a subi les conséquences, qui l'a dit, quand je n'étais plus tellement d'accord, alors je le cite, je ne voulais plus les suivre dans leurs activités de bagarre, d'attaque au couteau, de vol d'argent, alors ils m'ont coupé au poignet avec une machette. Et les enquêtes sont extrêmement difficiles, je vous le disais, d'abord parce que ce sont des personnes, aussi bien les hommes que les femmes, qui sont en situation irrégulière, donc par définition au profil inconnu, ils échappent évidemment à tous les radars possibles, les identités sont inconnues, la violence est absolument terrible, et donc elle génère une omerta totale. Et en plus, il y a des qualifications parfois qui sont trompeuses, il y a des femmes qui arrivent, on requalifie, par exemple, en viol conjugal, parce que la femme explique que c'est l'homme à qui elle appartenait, et donc on se dit, ok, ça doit être une manière de dire que c'était sa femme, en l'occurrence ce sont des réseaux de prostitution, d'exploitation sexuelle et de traite d'êtres humains absolument, mais qui sont parfois difficiles. Et quand je vous disais que ça avait déjà existé, à Marseille déjà, en 2022, il y avait eu un procès déjà d'une autre organisation, du chef d'une organisation qui avait pris 10 ans de prison pour traite et proxénétisme aggravé, avec tout ce que je vous ai raconté, il prend 10 ans, et ce qui était présenté comme la peine maximale en l'occurrence. Donc il faudrait peut-être revoir, je ne sais pas ce qu'on avait imaginé au moment où on a fait le code pénal, mais en l'occurrence, 10 ans, ça me semble peu, surtout qu'en général, c'est la sortie d'une interdiction du territoire, on sait ce qu'elles deviennent. Alors Charlotte, sait-on seulement comment s'organisent concrètement, justement, ces structures incriminées, dont peine à soupçonner en effet l'existence ? Alors là, c'est la partie de folie absolue, c'est-à-dire que c'est une véritable organisation au Nigeria, en l'occurrence, ce sont des jeunes filles, alors qui sont en général, qui ont un désir d'émigrer du Nigeria, notamment pour aller vivre de manière générale en Europe, pour aller y travailler, récupérer de l'argent et faire vivre leur famille. Il y a ce désir-là, alors c'est parfois un désir qui existe chez ces jeunes femmes, ou alors à la suite d'un décès, elles se retrouvent à devoir faire vivre leurs frères et sœurs, leurs familles, etc. Bref, c'est cette brèche-là qu'exploitent, en l'occurrence, ces criminels. Et on leur explique qu'on va leur trouver un métier, une formation en Europe, on organise tous leurs voyages vers l'Europe pour les aider à faire vivre leurs familles, et elles se retrouvent contraintes à leur arrivée en Europe, de rembourser des dizaines de milliers d'euros aux personnes qui ont organisé leurs voyages, on va dire, par le biais de la prostitution de rue la plupart du temps, en tout cas une prostitution, je veux dire, comment dire, artisanale, qui se fait dans la rue, dans des camionnettes, ici ou là, en France. Et l'émergence de ce phénomène date des années 90, donc c'est pas tout à fait nouveau, et c'est essentiellement dans les milieux ruraux nigérians, et j'ai découvert qu'il y avait des villages anti-nigériens qui ne vivaient que de cette exploitation par plusieurs biais. Alors au début, dans les années 90, on pensait que ces jeunes femmes, et leurs familles notamment, étaient enrôlées de force, complètement à l'insu, on va dire, de leur connaissance de la situation. Depuis, plusieurs travaux de recherche qui sont plus récents, expliquent qu'en partant du Nigeria, elles savent que ça va être le passage obligé, c'est-à-dire que la prostitution, mais c'est de l'ordre de l'imaginaire, ça va être un passage obligé, pardon, pour avoir une formation, puis un travail, elles n'imaginent pas un quart de seconde, et leurs familles encore moins, le système d'exploitation qui est mis en place, et qu'elles renforcent, on va dire, en y participant. Et alors, il y a plusieurs rôles d'exploitants qui existent. Il y a d'abord les madames. Alors les madames, ce sont en général d'anciennes prostituées qui se transforment en proxénètes, qui arrangent leur départ. Alors là, ce sont des départs, elles exigent une somme à l'arrivée en Europe entre 30 et 65 000 euros. À qui ? Donc, aux jeunes femmes nigériennes, qu'elles emmènent, à qui elles promettent un métier, et qui, en réalité, doivent d'abord rembourser 30 à 65 000 euros par le biais de la prostitution. Donc, c'est l'histoire d'une vie, concrètement. Enfin, c'est extrêmement long. C'est évidemment pas le prix que coûte le voyage. C'est là que c'est lucratif. Ensuite, il y a des serments d'allégeance qui sont faits. Et là, vous retrouvez la phrase du juge qui nous parlait de ses règles et ses rites, ses artifices et ses accessoires. Il y a des serments d'allégeance qui sont passés devant ce qu'ils appellent des priests au Nigeria. Ils appellent ça le rite du juju. Et ce sont des rituels qui sont organisés là-bas. Et on a un genre de mélange, on va dire, de justice traditionnelle et de justice étatique. Si bien que ces rites qui sont passés devant le priest, ils ont valeur quasiment d'huissiers de justice, en fait. Donc, le serment a une valeur juridique au Nigeria. Et là, on arrive au groupe cultiste. Et là, nous avons nos fameuses organisations étudiantes, les organisations, il y en a qui sont religieuses, c'est des organisations secrètes de confraternité qui sont surtout devenues des associations de malfaiteurs. Elles sont extrêmement implantées au Nigeria et désormais bien implantées en France. Je cite là encore les rapports qui sont faits là-dessus. Et alors, ces groupes-là, ils interviennent à différents stades du processus d'exploitation, notamment pour menacer et mettre la pression sur les jeunes femmes et éventuellement sur leur famille restée au Nigeria si elles ne font pas exactement ce qu'on leur demande en France. Et là, à ce moment-là, on leur sort le fameux serment qui a été passé devant le Pris, le fameux Juju, qui vaut d'aller menacer, voire tuer des membres de leur famille restés au Nigeria. Et enfin, il y a ce qu'ils appellent les clubs de femmes. Alors, les clubs de femmes, elles font passer notamment ces jeunes filles. Elles ont parfois des rôles sociaux absolument énormes au Nigeria et donc elles prennent sous leur coupe, en gros, ces jeunes filles et elles suivent le recrutement, voire même elles les repèrent pour le compte, on va dire, de ces organisations criminelles. Vous voyez que c'est à la fois extrêmement bien organisé et en même temps qu'on comprend que l'exploitation sexuelle des jeunes filles, ce n'est pas une tradition au Nigeria. C'est simplement qu'ils ont réussi à exploiter et à faire profiter beaucoup de monde d'une volonté de sortir de la précarité de certaines familles qui s'est mutée en nourriture pour groupes criminels absolument sans limite. Alors, la question qu'on se pose, Charlotte Dornela, c'est quelle est l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui en France ? L'ampleur de l'avis de policiers, notamment à Marseille, puisque là, en l'occurrence, c'est à Marseille que ça se passe, elle monte en puissance. Alors, elle monte en puissance et ce qui est sûr, c'est qu'au Nigeria, j'ai trouvé en 2018, vous avez l'Auba du Bénin. Alors, on découvre beaucoup de choses en travaillant là-dessus. C'est une sorte de personnage sacré. C'est un homme, donc, qui est une sorte de... quasiment de personnage sacré. Il s'appelle l'Auba du Bénin, mais c'est une zone, on va dire, en Afrique qui ne correspond pas aux frontières terrestres. Donc, c'est une partie du Nigeria, notamment, d'où viennent certaines de ces jeunes filles et qui est consultée pour tout ce qui concerne l'ordre social. Et en 2018, ce fameux Auba au Bénin a lancé un appel aux chefs religieux politiques et aux leaders traditionnels dans les différents villages pour se mobiliser pour stopper les pratiques liées à la traite d'êtres humains, notamment des jeunes filles envoyées en Europe pour se prostituer. Il avait indiqué à l'époque pardonner à ceux qui l'avaient fait dans le passé, mais préciser que ceux qui se livreraient à de telles pratiques seraient punis de mort par la divinité globale, parce qu'il est quasiment divin. Et il avait annulé avec effet immédiat tous les serments qui avaient été passés par ces jeunes filles, qui étaient présentes en Europe, mais qui sont déjà sous la coupe de ces réseaux criminels. Donc, vous pensez bien que pour s'échapper, c'est un peu compliqué. Alors, à Paris, en Ile-de-France, certains avaient noté qu'il y avait eu un effet, qu'il y avait un tarissement, notamment chez les mineurs, les jeunes mineurs prostituées nigériennes. Mais à Marseille, on vous dit aujourd'hui qu'il y a une montée en puissance, notamment du nombre de Nigérians par ailleurs que l'on retrouve ailleurs. Et alors, c'est autre chose, et ce n'est pas beaucoup plus réjouissant, on retrouve des Nigérians, notamment jeunes et évidemment en situation irrégulière, dans les règlements de compte de la drogue. Donc, il y a une montée en puissance, en tout cas de leur présence et des réseaux criminels nigériens, notamment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Marseille, c'est le cas.